Beaucoup d'honneur, beaucoup de fierté de voir la prise de conscience qui est en train de gagner toute la population de Cagnarou, à commencer par la Fédération des associations de Cagnarou, qui aujourd'hui a montré une très grande maturité dans son cycle de développement et qui, pour le thème de cette édition, a choisi le développement de l'agriculture. Nous savons que nous avons une population et un terroir à vocation agricole, un territoire qui ne peut pas se développer en tournant le dos à l'agriculture, parce que c'est la principale source de revenus, mais la principale source d'alimentation pour ces populations. Donc le thème ne pouvait être aussi révélateur et aussi important pour ce thème. C'est la raison pour laquelle je disais que c'est une fierté et une satisfaction totale de voir que le village de Cagnarou, le village du maire de Sinyan, Yankhbasa Nyan Bourrabé, a choisi un thème pareil pour ces journées culturelles. M. le maire, quelle peut-être l'intérêt de quelle manifestation dans le plan de Montréal ? C'est une manifestation d'abord d'ordre culturel, mais aussi d'ordre sportif, parce qu'il y aura des compétitions sur le plan sportif. D'ordre culturel, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez vu les prestations des guerriers traditionnels qui annoncent l'entrée du Boukout, vous avez vu les prestations aussi des femmes canialaines, vous avez vu les prestations des masques, parmi lesquels le Samay et autres, et vous aurez droit à la prestation sur le plan économique. Donc ces organisations, pour nous, qui sont des organisations d'une utilité publique sans faille, sont des organisations qui sont à encourager et qui annoncent vraiment la maturité de l'organisation qui est la Fédération des associations de Cagnarou, qui se limitait d'abord à des activités sportives et culturelles, et qui a mis et a fait une mutation majeure pour s'intéresser au développement du terroir à travers des activités génératrices de revenus, mais aussi à travers des activités d'impulsion du développement agricole de la localité. Ils ont donné l'exemple. Depuis deux ans, il y a des fermes agricoles pilotes qui sont exploités par la Fédération. Dans le domaine du mille, dans le domaine de la riciculture, j'en passe, mais aussi dans le domaine de l'arachide de bouche. Cette année, ils ont réédité le coup. Même si les efforts déployés dans le domaine de l'agriculture ne sont pas encore récompensés, mais l'idée, comme je le dis, l'initiative est à saluer et à encourager. Donc c'est pourquoi, pour nous, ces manifestations, ces organisations annoncent une prise de conscience majeure sur le développement qui doit être encouragée au niveau de toutes les associations qui oeuvrent dans le domaine de l'humanitaire, toutes les associations qui oeuvrent dans le domaine social, toutes les associations qui oeuvrent dans le domaine culturel, pour qu'elles intègrent à l'intérieur de leur champ d'action, de leur plan d'action, de leur plan de travail, qu'elles intègrent une dimension économique, une dimension économique qui va permettre vraiment à nos localités de sortir de l'ordinaire. Voilà un peu le sens que moi je donne à ces manifestations qui sont aujourd'hui développées dans la zone. Vous êtes...